Parmi les joueurs importants de l'immobilier, il y a des avocats. Ceux-ci offrent une expertise variée qui s'étend à tous les types de transactions et de contrats, à toute autre question touchant à l'immobilier et à l'aménagement de terrain, même dans le domaine touristique. Cet homme n'est pas qu'un excellent skieur. Scott Diamond est avocat associé au Bureau de Montréal de Miller-Thompson. Parmi ses faits d'armes, Maître Diamond a géré pendant 15 ans tout le développement de Mont-Tremblant d'un point de vue juridique. C'est un projet immense et il y a énormément de relations juridiques qui ont été mises sur pied, qui couvrent énormément d'aspects. Par exemple, l'avocat est appelé à regarder les contrats de construction. Il y a des financements, il y a des servitudes, il y a des actes de vente, des offres d'achat. Il y a énormément de défis pour un avocat pour innover et faire des structures intéressantes pour permettre à tout ça de fonctionner comme les gens d'affaires de l'envisage. Maître Luc Graton est aussi associé au Bureau de Montréal de Miller-Thompson. Miller-Thompson compte 450 avocats à travers le Canada, dont 45 au Québec. C'est un cabinet qui offre la plus grande partie des champs de spécialité que l'on peut trouver dans le domaine du droit. Et l'objectif, c'est de fournir à un client un endroit unique où il peut obtenir tous les services qui sont requis de façon à régler son problème. J'ai deux champs de spécialité. Le premier est le droit municipal, avec une majeure, si on veut, en aménagement et urbanisme. Et la deuxième, c'est le droit de l'environnement. Maître Graton a accompagné le développement de deux parcs éoliens à Murdochville, celle-ci touchée par la fermeture de sa mine de cuivre. Ce type de projet impliquait de nouvelles exigences, de nouvelles règles à créer. Dire aussi inquiétude de la population, à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va faire du bruit, ça va-tu me nuire, ça va-tu dévaluer ma propriété. Alors donc, ça implique aussi un volet important de consultation avec les administrations municipales, avec la population directement, avec les propriétaires intéressés. Comme ses collègues Diamond et Graton, Brent Muir est associé chez Miller-Thompson. Alors, je suis à l'aise avec les composantes techniques et chiffriers du métier de droit. Deuxièmement, je pense à être beaucoup dans les relations avec les personnes techniques, des clients qui ont une formation technique. Le fait que j'ai un bac en génie, ça aille. Dans la chronologie des pratiques, il place d'abord son collègue Luc Graton à la conception des projets. Scott Diamond envisage, quant à lui, les montages structurels et légaux des réalisations. Une fois que les projets sont bâtis, là, ils vivent ces bâtisses. Et c'est moi, c'est l'administration, les opérations de ces bâtisses dans lesquelles je me spécialise. Les gens, ils occupent les espaces, ils ont des ascenseurs, il y a des toits, il y a le paysagement à faire, il y a des taxes foncières à payer. Moi, je travaille dans le côté administration ou opérationnel des humains. Alors, pour un jeune qui veut de la flexibilité dans son chemin de vente carrière, c'est très bien de commencer en droit immobilier. D'ailleurs, dans les bureaux, dans les grands bureaux à Montréal, la plupart des avocats seniors en droit commercial ont commencé avec une formation avec le droit immobilier. Parce que c'est un aspect important dans toutes les transactions. Et si on connaît comment ça marche, ça nous donne un grand avantage sur quelqu'un qui ne le connaît pas. Andrée Dosserre dirige la chaire Ivanoë Cambridge d'Immobilier à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Elle a entrepris de promouvoir la gestion immobilière auprès des acteurs actuels et futurs du milieu. Un des défis pour la relève en droit immobilier, c'est apprendre à fournir les services de conseil juridique adaptés à tous les besoins et à chacun des projets immobiliers de ses clients. C'est aussi se retrouver au centre de litiges et de négociations avec les locataires, le propriétaire, le voisinage, le prêteur, l'investisseur, les fournisseurs et même la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada ...